Amis Vierges, contentes de vous retrouver pour votre guidance du 1er au 15 septembre 2024. J'espère que vous allez bien les Vierges. Donc c'est une guidance qui va parler aux Vierges, ascendant Vierge, signe lunaire en Vierge. Ça peut aussi vous parler. Bon, bien évidemment, ça reste une guidance générale. Ça ne parlera pas à tous les Vierges. Vous n'avez pas tous la même vie. Donc si ça ne vous parle pas, vous laissez tomber. Par contre, je peux vous conseiller de regarder votre ascendant. Ça arrive parfois en commentaire qu'on me dise, oui, l'ascendant m'a plus parlé. Bon, pourquoi pas. Et pour d'autres, c'est vrai que ça arrive à certains moments dans sa vie. Pourquoi pas. Et pour d'autres, il y en a qui aiment regarder leur signe, leur ascendant, leur signe lunaire pour faire une guidance beaucoup plus complète. Il n'y a pas de règle générale. On fait vraiment, faites suivant votre intuition. Voilà. Allez, c'est parti les Vierges. Donc comme d'habitude, j'ai fait les tirages auparavant pour gagner un petit peu de temps. Puisque plus ça va, plus je rajoute des oracles et plus ça risque d'être long. Donc on va aller voir déjà dans quelle énergie vous êtes. Bon, alors, on va regarder déjà votre énergie. On va regarder votre sentimental, votre professionnel et des messages dans tout domaine de vie. Allez, c'est parti pour votre énergie. Alors l'énergie, déjà, ça donne bien le ton, comme je dis. Alors de quoi on parle ? Bon, déjà, il va falloir suivre votre intuition. Bon, vous avez la déesse de la lune. Ce qui veut dire que vous allez avoir beaucoup plus d'intuition peut-être que les autres fois auparavant. On parle du guérisseur de tous les temps. C'est une formidable entité qui va vous aider à résoudre vos maladies physiques, mentales et émotionnelles. Voilà, c'est la personne qui vous aide à guérir de tous ces états. On me dit aussi tout en vous aidant à vous libérer l'énergie enlisée et à revitaliser votre force mentale. C'est une puissante guérison, d'accord, qui va se produire au plus profond de votre être. Vous avez le choix de changer votre façon de voir les choses, d'accéder au monde qui se trouve à l'extérieur de votre portail, de connaître la prospérité ou de demeurer en sécurité. Donc, on voit bien qu'il va falloir suivre votre intuition, que voilà, il y a certains vierges, peut-être que vous avez la clé, en fait. Il y a un portail, soit vous allez découvrir si l'herbe est plus verte ailleurs, soit vous restez en sécurité. On dirait que vous avez, comme on dit chez moi, le cul entre deux chaises. Bon, voilà, donc on dirait qu'on hésite, on a envie d'aller voir ce qui se passe à l'extérieur et en même temps, on reste dans sa sécurité. Donc, suivez votre intuition. On continue. Alors, avec l'oracle de la forêt de Gaïa, de quoi on nous parle ? Alors, c'est dans ce sens, pardon. Alors, vous avez le soleil, magnifique le soleil. Le soleil, c'est quoi ? C'est le succès, c'est une période très positive pour vous. C'est un amour inconditionnel. Bon, donc il y a beaucoup d'amour autour de vous. On parle de quoi aussi ? Bon, vous avez la foudre, c'est un changement qui va être rapide, c'est une révélation. Donc, il y a une transformation en amour pour vous. Et on voit aussi le temple. Le temple, c'est l'apaisement, mais c'est surtout une union, une famille, un foyer où vous êtes en harmonie peut-être. Et voilà, où il y a un partage harmonieux. Donc, pour moi, il y a une grande transformation sentimentalement. Vous avez énormément de succès. Ça va être une transformation. Peut-être que pour certains, vous étiez dans une famille et qu'il y a un amour qui va vous tomber dessus. C'est possible aussi. Bon, vous voyez comment ça résonne en vous. On continue. On va regarder avec les tarots. Ça va nous donner différents messages dans différents domaines. Ça peut être professionnel. Ça peut être sentimental. On va regarder. Alors, je dirais que vous, vous avez la justice. La justice, bon, c'est un verdict sans appel. On peut faire appel à la justice aussi. Bon, la justice, c'est qu'il va falloir mettre, il faut évaluer. En fait, la justice, elle est là pour évaluer les conséquences de vos actes. D'accord ? Donc, pour certains, peut-être qu'il y a un divorce qui s'est prononcé, qui va se prononcer. Pourquoi on nous parle de ça ? Parce que j'ai l'impression que pour certains, vous avez envie de repousser vos limites pour concrétiser un projet. Mais on sent que vous avez envie de sortir de votre zone de confort, comme on l'a vu tout à l'heure, pour vous élancer, pour explorer autre chose. Vous voyez ? Mais je pense que ça peut mettre fin à un mariage, entre autres, peut-être. Ou la justice, elle est là pour ça. Alors, on peut retrouver un équilibre intérieur aussi. Mais pour certains, ça peut aussi appeler, après un divorce, une séparation. On a envie de s'élancer, on a envie de rechercher un but dans sa vie. Et je pense qu'on peut, voilà, peut-être qu'on est parti, on a fait un voyage, on a fait un déménagement, on a tout quitté, en fait. Mais là, on est peut-être en période de transition et on a dû faire peut-être un sacrifice qui a ouvert une opportunité. Donc, on a peut-être sacrifié qui ? La reine d'épée. C'est possible, si vous êtes un homme ou une femme, peu importe, que vous soyez un homme ou une femme. Mais c'est comme si vous avez quitté une vie et là, dans l'espoir d'une amélioration. Vous voyez ? Pour avoir un chemin de guérison. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, on a un verdict qui a été sans appel. Donc, pour retrouver un équilibre, il y a eu un jugement, on va dire ça comme ça. Il y a eu de la justice. Maintenant, on veut s'élancer, explorer autre chose. Mais pour ça, voilà, vous êtes sorti de votre zone de confort. Vous êtes en espoir d'amélioration de votre vie. Vous avez peut-être tout quitté. Et là, vous êtes plutôt en période de transition. Donc, on voit une reine d'épée, que ce soit vous ou la personne en face de vous, qui a été intelligente, franche. La reine d'épée, avec son épée, elle coupe, elle est déconnectée des émotions. On parle aussi de la reine de Denier, qui est peut-être quelqu'un qui a une figure maternelle. Peut-être que vous avez coupé avec quelqu'un avec qui vous avez pu avoir des enfants. Quelqu'un où vous êtes occupé de tout le monde, où vous avez pris soin des autres. Et on dit que là, ça y est, il y a un changement de cycle. C'est hors de votre contrôle. C'est votre destin. Vous allez saisir une opportunité au bon moment. Et on parle de, voilà, on va être plus enthousiaste. On est plein d'ambition, on est excité. On a un nouvel objectif. Donc, on quitte une situation pour se diriger. Pourquoi pas aussi en faisant appel à la justice pour certains. Peut-être par un divorce. Pour se diriger vers autre chose. D'accord ? On parle aussi que vous pouvez toucher un héritage. Ou peut-être pour certains, vous partez à la retraite. En tout cas, on voit une prospérité financière de votre côté. Quelque chose qu'on vous transmet. Bon. Donc, avec les tarots, déjà, on voit un petit peu que certains vierges ont quitté une situation familiale pour se diriger vers autre chose. De quoi on parle ? Avec l'oracle des lumières d'ilana. Bon, là, on voit bien qu'il y a une fin de cycle. C'est l'hiver. Il y a une situation qui était gelée. C'est possible que ce soit avec quelqu'un qui ait du signe de l'hiver. Donc, ça peut être un capricorne, un poisson, un verso. On parle, voilà, il y a eu la justice de nouveau. Il y a, voilà, il y a un jugement. Donc, on a mis, on a fait un, il y a un jugement qui a été prononcé par rapport à une fin de cycle. À quelqu'un, quelque chose qui s'est terminé, qui était froid, qui était gelé. On parle maintenant, on a envie de commencer quelque chose, d'autre. On dit aussi, peut-être que dans le travail aussi, vous avez beaucoup fourni d'efforts. Vous allez être récompensé. On voit qu'il va y avoir des ressources, des finances. On parle que peut-être que vous êtes très méfiant. Vous avez été peut-être très prudent. Mais il y a eu besoin de nettoyer, purifier une situation. Peut-être qu'on était lié par la religion, peut-être par un mariage, entre autres. En tout cas, il y a un lien spirituel. Et on dit que maintenant, on est pile dans la transition. Vous voyez, vous êtes en train de passer un passage vers un mieux-être, je pense. Mais voilà, on est en pleine transition. C'est-à-dire qu'on a quitté une situation pour se diriger vers un meilleur. Mais peut-être qu'on n'a pas encore accédé à ce meilleur. On continue. Avec l'oracle de l'ion sacrée, de quoi on parle ? On me dit qu'on a envie de... Voilà, on a été sincère, on a eu confiance, on a peut-être dit une vérité, on a voulu être respectueux, on a été loyal. On a eu quelqu'un qui a été dans l'empathie, qui a eu beaucoup de sensibilité émotionnelle. On a compris l'autre. Peut-être qu'on a brisé le cœur de quelqu'un. C'est possible. Il y a eu un chagrin d'amour, en tout cas. Et on me dit que maintenant, c'est une relation dans laquelle on fournissait des efforts, on était investi relationnellement. Donc, je pense que pour certains, vous étiez fort engagé. Mais voilà, il y a eu quelque chose. On s'est senti peut-être soumis ou sous emprise. Il y a eu quelque chose qui était toxique. Donc, quelqu'un avec qui on avait des souvenirs, on le voit. On a peut-être eu des enfants aussi, pourquoi pas. Maintenant, on me dit qu'on a de nouveaux projets. Je pense que vous étiez dans un mariage, vous voyez. Vous étiez engagé, en tout cas. Il y a peut-être eu des enfants, il y a peut-être eu, voilà. Bon. On continue. De quoi on parle ? Alors, on va regarder avec un autre oracle de quoi ça nous parle. Vous voyez, maintenant, on voit que vous avez envie de vous distraire. Alors, il y a peut-être quelqu'un qui vous a distrait. Bon. On me parle que vous allez acquérir de l'argent, une richesse. Vous allez être mis en lumière. Vous allez triompher. Vous allez avoir un certain succès. On me dit qu'il vous a fallu du courage, de la confiance en vous. Peut-être qu'il y a dans un engagement, vous étiez peut-être dans un engagement, on voit qu'il y avait un contrat. Là, il y a quelque chose d'inattendu. Il y a eu une tempête, quelque chose. Il y a eu la justice, peut-être le tribunal. On me dit que c'est parce que c'est la fin. C'est la fin d'une relation. Il y a eu beaucoup d'obstacles. On a eu beaucoup de difficultés. Et on me dit que maintenant, il était temps. Donc, vous voyez, peut-être que vous avez quitté une situation engagée. Mais c'était le temps. Et je fais l'impression que vous êtes dans une période de transition. De quoi on parle ? Mais je pense que vous allez avoir pas mal de succès. De quoi on me parle ? Vous voyez, là, avec un autre aura qu'on me dit que cette situation, elle comporte un mariage. Alors, soit elle comporte, soit elle comporte. Ça dépend si vous êtes déjà divorcé ou pas. On me dit qu'il faut laisser partir un ex. Vous voyez, il y a quelqu'un. Il est temps de purifier votre énergie. Il y a quelqu'un qu'on doit laisser partir. Et il faut garder l'esprit ouvert pour votre âme sœur qui peut être différente du type de personne que vous espérez rencontrer. Donc, juste après une situation, après une séparation, on voit qu'on peut rencontrer éventuellement une personne différente, complètement différente de la personne avec qui vous étiez. En même temps, c'est mieux. C'est pour prendre le même. Il n'y a aucun intérêt. Ou la même. En tout cas, on me dit de lâcher prise et laisser cette situation se dérouler jusqu'à son terme. De quoi on me parle d'autre ? On me dit que vous n'avez pas écouté les autres. On me dit que vous avez une âme sœur spirituelle, quelqu'un avec qui vous aurez les mêmes affinités. Alors, ça peut être un lien spirituel, mais pas que. On peut, je ne sais pas, vous aimez parler de la mode et vous avez rencontré quelqu'un qui est à fond dans la mode, etc. On me dit qu'il y a deux changements positifs dans une relation existante. Alors, peut-être que vous l'avez déjà rencontré. On me dit que vous avez pensé à l'amour de vous, c'est-à-dire, vous êtes pensé à vous d'abord. Vous avez été... Déjà, il faut apprendre à vous aimer vous-même, si vous sortez d'une relation difficile, pour aimer quelqu'un d'autre. Et on me parle de ce que vous avez pu rencontrer ou que vous allez peut-être rencontrer par le travail. Donc, ça peut être par un collègue de travail ou peut-être sur les lieux de votre travail ou en allant au travail. Et ce sera une belle surprise pour vous. Donc, si vous cherchez quelqu'un, vous pouvez espérer rencontrer cette personne sur votre lieu de travail ou grâce à un collègue de travail, etc. Bon, on me dit que, par rapport à vous, on me dit que si vous avez des questionnements sentimentalement, on me dit de demander à vos anges que la méditation apporte des réponses. Donc, peut-être que certains méditent. Mais ce n'est pas tout à fait le bon moment. Je pense qu'il n'y a pas eu le déclic. C'est comme si vous avez quitté une situation, mais vous n'avez pas rencontré la personne qui vous fait vibrer. Bon, on continue. On me dit aussi, voilà, il y a peut-être quelqu'un qui vous a enchanté, qui vous a fait la sérénade. Bon, on me dit qu'il y a un cadeau. Bon, il y a un cadeau pour vous. Ça a été une belle surprise. Il y a quelqu'un qui a pu vous faire une déclaration d'amour. On voit qu'on était, voilà, dans un couple, dans un duo et qu'il vous a fallu beaucoup de courage, beaucoup d'audace pour vous séparer. C'est la fin d'un couple. De quoi on parle d'autre ? On va regarder avec la métiste love, de quoi on nous parle. Vous voyez, on voit qu'on a eu pas mal d'épreuves, pas mal de difficultés, mais la foi soulève des montagnes. On vous dit que maintenant, vous allez vous élever à un niveau supérieur. On me dit qu'il y a quelque chose qui était négatif. Maintenant, on vous dit que vous allez, c'est positif. Vous voyez, vous avez eu non et oui. C'est-à-dire qu'il y a une relation qui était négative. Maintenant, on va vers le positif. On me parle de quoi ? On me dit qu'il y a une relation où on s'est détaché. Il y a eu un lâcher prise. Peut-être qu'en face de vous, il y avait un balance, un scorpion, un sagittaire. C'est possible. Mais en tout cas, c'est la période de l'automne. Donc, c'est le détachement. Bon. Et on a repris son indépendance. On le voit. Bon. Pour moi, j'ai l'impression que c'est quelqu'un que vous avez aimé. Quelqu'un que vous avez protégé. On voit un amour inconditionnel. On voit la mère. Vous avez dû avoir des enfants avec cette personne. On me parle aussi qu'il y a beaucoup d'amour quand même. On voit un je t'aime. Et on voit que maintenant, on va sur une guérison. Voilà. Suite à un déménagement, les choses bougent et avancent. Et on va vers l'ouverture de son cœur et vers de nouvelles rencontres. Bon. Donc, que ce soit vous ou votre autre qui a pu partir aussi. Les énergies sont interchangeables. Ne l'oubliez pas. Moi, je pense qu'il y a des couples engagés, entre autres mariés pour certains, qui se sont libérés pour autre chose. De quoi on parle ? Vous voyez, on me dit bien... Alors, non. On va commencer avec un autre. Ouais. On va prendre celui-ci. Vous voyez, on me dit que tout est encore possible pour vous et que vous vous posez trop de questions. Donc, il va falloir laisser les choses se faire tranquillement. On parle d'un homme d'un certain âge qui va vers une transformation, vers une évolution. On parle d'une femme brune avec qui on n'arrive pas à concrétiser. Alors, peut-être qu'il est nécessaire de modifier certaines choses. Peut-être que vous êtes un petit peu plus âgé que cette femme. Donc, peut-être qu'il y a une personne brune qui vous a intéressé. On voit aussi qu'on peut envoyer des messages à une blonde. C'est possible aussi. Bon, on me dit que les choses, elles ne sont peut-être pas comme elles semblent être dans la réalité. Et que vous avez peut-être besoin d'acquérir de nouvelles compétences côté professionnel. On parle que sur l'été, vous avez peut-être eu une surprise. C'est peut-être pour vous qu'il y aura une belle surprise parce que vous êtes un signe de l'été, amis vierges. On parle en tout cas que vous allez trouver l'issue au bout du tunnel. La lumière va réapparaître pour vous. Mais j'ai l'impression que vous êtes dans le tunnel encore. On me dit que vous allez retrouver plus d'harmonie avec quelqu'un. Quelqu'un avec qui vous allez pouvoir vous ancrer. Quelqu'un avec qui vous allez avoir de l'abondance, créer quelque chose. Puisqu'on voit la fleur de vie. Bon, donc on va pouvoir s'ancrer avec quelqu'un. On me dit que les choses vont commencer à se débloquer tout doucement. Et c'est peut-être encore trop tôt pour le dire. Vous voyez, donc c'est pour ça qu'on dirait que c'est un passage transitoire. On me dit que vous êtes encore dans le brouillard parce que vous avez eu une rupture. Mais après cette rupture, on voit que le soleil revient. Donc je pense que vous êtes encore un peu dans le brouillard, amis vierges. Bon, de quoi on parle d'autre ? Avec un autre oracle, de quoi ça nous parle ? Je pense qu'on s'est libérés. Voilà, on vous dit de lâcher prise. Maintenant, vous avez retrouvé votre autonomie. Il y a un grand changement. C'est pour du renouveau. Il y a une transformation sur vous. On parle de quelqu'un qui vous a procuré des frissons. Et on voit que c'est une relation qu'on a dû négliger, qui est devenue monotone, routinière. On me parle qu'il y a eu peut-être des messages intimes, des photos coquines envoyées. Voilà, que ce soit vous ou du côté de votre partenaire. En tout cas, ça a provoqué de la colère. On me dit que vous avez suivi votre intuition, votre instinct, même s'il y a eu quelque chose qui a été comme une évidence. On me parle de... Il y a une situation où c'était instable. Un coup, c'était chaud. Un coup, c'était froid. Il y avait de la fragilité dans une relation. Et il y a comme un pardon. Voilà, c'est comme s'il y avait une guérison. Mais il faut pardonner pour avancer. On me parle qu'il y a eu de la jalousie, que maintenant, peut-être qu'on convoite quelqu'un d'autre. Et que, voilà, on vous dit de patienter, même s'il faut garder espoir. On me dit qu'il y a eu des conflits, peut-être de la violence verbale, qu'il y a eu un rapprochement. Peut-être qu'on vous reproche aussi que vous ayez pu avoir, peut-être, des aventures consenties. Et maintenant, on me dit que, voilà, vous, vous êtes dans la loyauté, la confiance, la fidélité. Vous avez envie de doser un rapprochement avec quelqu'un. Quelqu'un avec qui, potentiellement, on pourrait débuter quelque chose. Peut-être que vous avez commencé, d'ailleurs, puisqu'on voit qu'il y a eu de l'infidélité, une triangulaire, la rivalité. Alors, peut-être que vous avez rencontré quelqu'un qui est en couple aussi. C'est peut-être pour ça que vous êtes en rivalité. De quoi on me parle d'autre ? On continue. On voit bien qu'il y a eu un travail à faire sur vous. Pour moi, on voit un déménagement. Donc, il y a un départ. Je pense que vous pouvez communiquer avec quelqu'un ou dialoguer. Peut-être que vous avez eu des problèmes de couple. Mais peut-être que vous avez continué à dialoguer. On me dit que vous avez écouté votre intuition pour trouver une meilleure santé, une meilleure énergie. On me dit que vous étiez dans un engagement. Je pense que pour vous, il y a une proposition de rendez-vous. On me dit qu'il y a quelqu'un en face de vous, que ce soit vous. Je pense que vous avez eu un enfant avec quelqu'un. Il y a une grossesse. On me dit que vous avez rencontré. Vous allez rencontrer. Ce n'est pas fait. Une rencontre coquine, sexuelle sur votre lieu de travail ou par rapport à votre vie active. Comme je vous l'ai dit. Je pense qu'il y a une tierce. Vous l'avez peut-être rencontré. C'est peut-être pour ça que vous avez quitté cette personne. Ou peut-être que vous allez la rencontrer. En tout cas, il y a peut-être eu un jeu aussi avec quelqu'un sur votre lieu de travail. Bon, si votre ex revient, pourquoi ? Peut-être que votre ex, elle veut revenir. Mais pour moi, il y a quelqu'un qui fait l'autruche, qui a honte. On vous dit que vous allez vers la réussite maintenant. On parle d'un consultant. Et on vous dit bien que vous, la personne en face de vous, il y a la loi divine, la loi juridique qui va se mettre en marche pour vous. Donc, voilà. Bon, pour moi, on l'a vu. La justice se met en marche de tous les côtés. Donc, je pense qu'il y a des divorces qui vont être prononcés pour certains signes de vierge. Peut-être que vous avez repris contact avec votre ex. Mais, voilà. Je pense, peut-être par rapport au rendez-vous de la justice. Mais, on ne voit pas qu'il y a une relation qui recommence, en tout cas. De quoi on parle pour vous ? Allez, on dit que, pour certains, vous voyez, vous avez pensé à vous. C'est l'amour propre. Donc, on a pensé à soi-même. On dit que vous êtes dirigé. Vous allez vous diriger. Ce n'est pas déjà fait. Vers un nouvel amour. D'accord ? On a eu peur. On a été dans le contrôle mental. Et je pense que si vous agissez, l'autre personne en face de vous, elle agira. C'est possible que vous aurez rencontré quelqu'un à votre travail. On voit qu'il y a une relation au miroir. Ça peut être aussi la personne avec qui vous êtes, puisqu'il y a une relation au miroir. Donc, s'il a un J, l'autre va surréagir. D'accord ? De quoi on parle entre vous et votre autre, si vous le connaissez déjà ? On dit qu'il y a une complicité. Votre complicité, votre amitié sont précieuses. Vous vous sentez en face, en harmonie avec l'autre. Donc, il y a bien de la complicité. Mais on hésite. On est confus. On doit sonder son cœur et son âme pour y voir clair. On a envie d'imprévus. On a envie de partir à l'aventure. Mais il y a un lien entre vous, un lien invisible, indestructible. C'est marrant parce que je pense que c'est certains qui sont engagés, qui ont été, voilà, on n'était peut-être plus dans l'amour fou. Mais voilà, on a quand même un lien peut-être pour les enfants, un lien spirituel. On s'entendait bien. Mais c'est une relation où on ne vibre plus. Bon, on me dit qu'il y a quelqu'un maintenant qui a peut-être besoin de vous, de vous serrer, qui a besoin de votre chaleur. Et on voit que là, ça va être votre défi pour vous. Le défi, ça sera de relever ce défi-là. Bon, on voit qu'il y a un changement. Vous travaillez sur vous. Il y a peut-être aussi un de vous deux qui doit s'excuser. Des mots ou des actes n'ont peut-être pas été corrects. Bon, moi, je pense qu'il y a eu une tentation, quelque chose comme ça. Et je pense qu'il y a certains vierges qui, bon, voilà, on est dans une période transitoire. Alors, tout est possible. On peut très bien avoir envie de recommencer une autre vie. On va vers le succès. Pourquoi pas une réconciliation aussi avec un ex ? Même si je n'ai pas eu trop cette sensation, mais pourquoi pas ? Il y a un oracle que je ne vous ai pas fait. Alors, je vais vous le faire. De quoi on parle ? Vous voyez, on a envie de tout recommencer. Vous voyez ? Bon, on voit quelqu'un qui peut être bienveillant envers vous. Mais, voilà, on l'a abandonné. C'est un peu ce qu'on a ressenti. On a quitté une situation. D'accord ? On me dit qu'il y a quelqu'un qui avait... Bon, là, ça peut être votre hiérarchie. Il y a un costume cravate. Il y a un homme. On me parle de quoi ? On me dit que vous allez rester déterminé. Alors, c'est peut-être par rapport... Alors, le costume cravate, c'est quelqu'un qui a du pouvoir. C'est quelqu'un qui a l'autorité. Ça peut être un avocat aussi. On me dit que vous avez un lien avec des amis qui sont complices, qui vous soutiennent, qui vous écoutent. Si vous êtes dans l'incertitude, dans le brouillard, bon, c'est le bon timing. Il y a une opportunité. Il y a une chance pour vous. Bon, je pense que certains... Bon, on l'a vu. Je pense que la justice va être très importante pour vous. En tout cas, on va mettre les choses à plat, au clair. Bon, on continue. On va regarder avec un autre oracle de quoi ça nous parle. Vous voyez, là, on dit qu'en amour, il y a quelqu'un qui a plein d'amour à vous donner, qui est généreux. Mais, voilà, il y a eu pas mal de disputes. On me dit que pour vous, il y aura un célibat un peu pesant, peut-être. Mais il y aura une nouvelle rencontre juste après ça. Ça peut créer de la jalousie avec la personne avec qui vous êtes fracturé. Bon, il y a quelqu'un, là, qui est un peu sans attache à cette nouvelle rencontre. Et peut-être qu'il peut y avoir une réconciliation fragile avec quelqu'un avec qui vous étiez engagé. C'est marrant, ça. Peut-être un retour vers cet engagement. Et c'est vrai que la personne en face de vous serait satisfaite. Mais, voilà. Donc, à vous de voir. Vous avez, je pense qu'il y en a certains qui ont quitté une situation à mes vierges. Parce que, voilà, ils ont envie d'aller voir ailleurs, si l'herbe était plus verte ailleurs, comme on dit. Maintenant, soit vous avez bien fait de suivre votre intuition et vous allez pouvoir faire éventuellement une nouvelle rencontre, comme on a vu, peut-être sur un lieu de travail, etc. Vous allez peut-être oser un rapprochement. Et pour d'autres, peut-être que, voilà, on va se diriger vers un retour. Des fois, après, être parti pendant quelques temps, on se rend compte que l'herbe n'est pas plus verte ailleurs. Donc, à vous de voir comment ça résonne en vous. De quoi on parle ? Vous voyez, avec l'oracle des animaux, alors, il y a quelque chose qui est là, un peu par magie. Vous voyez, avec le corbeau, c'est aussi, le corbeau, il est là pour vous dire, attention, attention, il y a peut-être une nouvelle rencontre qui vient perturber votre équilibre sentimental, d'accord ? Donc, voilà, vous vous êtes méfié, vous vous méfiez, vous prenez le temps d'observer et peut-être qu'on va accepter de perdre le contrôle parce qu'on me dit que vous allez lâcher prise et se laisser porter par les événements, en fait. Vous allez peut-être vous laisser place à la spontanéité, ce qui fait qu'il y a une fin, il y a une rupture qui sera à venir. Donc, c'est vraiment vous. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui vous tombe un peu par magie et à vous de voir, voilà, comme je dis tout le temps, on est dans un couloir, maintenant, il y a des portes à droite, à gauche, on l'ouvre, on ne l'ouvre pas, cette porte. Mais on vous fait comprendre, j'ai l'impression que certains vierges vont oser un rapprochement avec quelqu'un si ce n'est pas déjà fait et qu'il y a un mariage qui peut, voilà, qui peut éventuellement finir par un divorce. Donc, à vous de voir comment ça vous parle. Donc, on dirait que vous êtes plus en transition, voilà. Bon, alors, comme je tire beaucoup d'oracles, il y en a certains qui peuvent être dans le futur un peu plus lointain, quand on voit qu'il peut y avoir un retour, etc., que la personne avec qui vous êtes sera très contente. Ça, c'est, ou content, c'est une possibilité, puisque là, en vrai, entre le premier et le 15, il faudrait prendre qu'un oracle, quelques cartes. Comme j'utilise beaucoup d'oracles, beaucoup de cartes, c'est vrai qu'on peut facilement se projeter. Bon, donc, à voir avec le temps. De quoi on me parle d'autre ? On va regarder des petits messages pour vous, amis vierges, dans tout domaine de vie. Vous voyez, je pense que, voilà, on est dans la solitude, on s'en seuls, et je pense qu'on peut avoir un retour qui va vous apporter une meilleure santé. Alors, peut-être que vous avez aussi un retour sur votre état de santé, peut-être qu'il y a un souci. On parle qu'avec le temps, on me dit qu'il y a la loi, il y a la justice, encore une fois. Il y a quelque chose, voilà, ça a pris du temps, peut-être, avec quelqu'un avec qui on a pu avoir un enfant. Donc, bon, la justice, on fait appel à la justice par rapport à cette personne. On me dit qu'il y a un cadeau. Par rapport aux choix, vous avez le miroir magique, donc vous allez faire obligatoirement les bons choix, pour moi. Il y a des décisions qui doivent être prises par rapport à des possibilités, et quoi qu'il arrive, vous avez le miroir magique. Bon, on me parle de quoi ? Pour moi, on retrouve la joie, peut-être, dans quelqu'un. On voit qu'il y a de la joie, après qu'il y a un contrat et une séparation. Donc, je pense qu'il y a eu un mariage assez plus ou moins heureux, un engagement. On voit qu'il y a une séparation dans ce contrat. Et je pense qu'il y a quelqu'un aussi qui vous culpabilise, peut-être, par rapport... On sent de la culpabilité par rapport à de l'argent, si on... Voilà, par rapport à de l'argent, si on part avec une personne étrangère, ou que ce soit professionnel ou autre. Il y a quelque chose qui a un rapport avec l'étranger et par rapport avec l'argent. Ou on vous culpabilise. Bon. De quoi on me parle d'autre, amis vierges ? Bon. Donc, je pense que pour certains, j'ai envie de dire que vous allez oser un rapprochement, mais que vous êtes plus en transition. Alors, est-ce que vous avez déjà osé ce rapprochement ? J'ai l'impression, voilà, c'est un peu... Je pense que oui. Je pense que quand on regarde... Vous, bon, il y a un verdict qui est sans appel, on comprend bien. Je pense que vous avez repoussé vos limites, donc vous êtes sortis de votre zone de confort. Vous avez tout quitté, vous êtes en train... Je pense que voilà, on est en train de tout quitter pour autre chose. De quoi on me parle d'autre ? On va regarder professionnellement de quoi on me parle. Bon. Allez, pour moi, certains ont un côté très leadership. Peut-être que, voilà, vous êtes un leader dans l'âme. Vous arrivez à influencer significativement les autres. Les pousser vers un changement positif. Continuez de mener à danse. Pour moi, vous êtes peut-être dans une longue carrière. Vous avez encore des projets à long terme. On me dit que vous pouvez avoir une prime, une promotion, une augmentation. Vous êtes peut-être entouré de personnes qui ont les mêmes valeurs que vous. Peut-être aussi que vous aimez faire du bénévolat. Des activités caricatives. On me dit, attention de bien gérer votre argent. Il y a peut-être des blocages aussi administratifs. Des démarches complexes. Peut-être que c'est par rapport à un divorce, entre autres. Puisqu'après, on voit un isolement. Une solitude. Peut-être qu'on ne se sent pas trop soutenu. On voit après que, par rapport à ces blocages, il y aura enfin des déblocages administratifs. Et il y a peut-être des remises en question de votre part. Parce qu'il y a pas mal d'échecs. Vous avez été confronté à des échecs. Bon. On vous dit, prenez-le comme, de ne pas vous décourager. Et prenez-le comme une opportunité de croissance. Bon. De quoi on parle encore ? On parle qu'il y a peut-être un bilan de compétences. Parce que peut-être que vous avez eu un manque de reconnaissance face à un PDG. On me parle que vous allez, peut-être que votre PDG, dans votre boîte, c'est possible, veut, on me parle de formateur. Peut-être que vous allez avoir un rendez-vous avec un formateur. Voilà, un rendez-vous téléphonique. Et on parle d'une lettre défavorable par rapport à ça. Par rapport, peut-être que vous devez faire de la comptabilité. On voit un homme. C'est possible. On me dit qu'il y a une chance. Mais vous, vous êtes au bord du burn-out dans votre contrat. Soyez en CDD ou en CDI. Il y a quelque chose qui fait qu'on est vraiment au bord du burn-out. Donc, il y a vraiment deux salles, deux ambiances. Puisqu'il y a deux oracles différents. On regarde avec un troisième. On voit que pour certains, on est épanoui. Il y a quelque chose. C'est un plaisir. Il y a une passion. Mais il va y avoir une concertation. Dès pour parler, peut-être qu'on va être convoqué par rapport à quelque chose où on est en désaccord. Il va y avoir des disputes, quelque chose. Et on voit qu'on se retrouve après à distance. On s'éloigne. D'accord ? On s'éloigne assez rapidement. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose. Voyez, on parle encore de fragilité. Alors, c'est comme le burn-out. Et c'est possible qu'il y a une procédure de justice. Peut-être qui est faite par une femme. Mais voilà, c'est bon. Bon. Il y en a certains qui sont à deux doigts du burn-out quand même. Bon. De quoi on parle d'autre ? On va regarder, donc, amis vierges, quelques petits messages supplémentaires. Où sont ? Ils sont là. Allez, c'est parti, les vierges. Je vais vous tirer deux messages. Je vois le chiffre de... On me dit quoi ? On me dit, ce n'est la faute de personne. Bon. Et là, on me dit quoi ? On me dit qu'il est temps de passer à autre chose. Bon. C'est tout à fait ça. Je pense que, voilà, vous avez pu séparer de quelqu'un avec qui vous aviez des affinités quand même. Je n'ai pas l'impression que c'était non plus trop toxique. Après, chaque personne a eu différent. Mais, voilà, c'est la faute de personne. Et je pense que maintenant, voilà, on est juste en train de mettre fin aux négociations. Et je pense que, voilà, vous allez retrouver une sorte d'équilibre. Mais c'est un peu transitoire. Bon. De quoi on me parle d'autre ? On va terminer avec l'oracle de... L'ivroracle de Mathilda. On va vous prendre un petit message. Donc, pour vous, les Vierges, pour le mois de septembre. Une personne plus mature que vous, vous aidera à trouver la réponse. On me dit, je choisis de prendre ma place avant même de l'avoir trouvée. C'est marrant, ça. Ouais. C'est vrai. C'est comme si vous prenez une place, mais vous ne l'avez pas. Vous n'avez pas trouvé quelqu'un. Voilà. Ça fait un peu ça. On part seul. C'est une sensation que j'ai eue. Bon. Après, à vous de voir comment ça résonne en vous. En tout cas, les Vierges, j'espère que ça vous a plu. J'espère que ça vous a parlé. Donc, vous prenez que ce qui résonne, bien évidemment. Si tout résonne, tant mieux. Si ça résonne, pensez à mettre un j'aime. Pensez à mettre un commentaire. Sinon, même s'il n'y a qu'une partie qui résonne pour vous, pensez à vous abonner. Ce n'est pas déjà fait. Et si ça vous a plu, si vous avez envie d'en savoir un peu plus sur votre vie à vous seul, vous pouvez éventuellement m'envoyer un mail que vous allez trouver dans la description de la vidéo. Je rajoute après un premier commentaire épinglé. Et n'hésitez pas à m'envoyer ce mail. Je vous répondrai le plus rapidement possible. Et surtout, je vous dirai ce que je propose, puisque je ne propose pas uniquement ce que vous voyez en vidéo sur YouTube. Je remercie. J'en profite entre temps pour remercier tous ceux qui m'ont déjà fait confiance depuis ce temps. Et tous ceux qui reviennent, bien évidemment, c'est ma plus belle récompense à moi, en tout cas. Le fait de pouvoir vous aider, le fait que vous me fassiez confiance et encore re-confiance. Merci à vous tous. Et prenez soin de vous, surtout. Et à très vite. Je vous embrasse. Merci. Merci. Merci.